Bonjour Gaëlle, à l'heure qu'il est, le temps n'est plus du tout le même que ce matin. Sur la route des laves, soleil, mais par contre les nuages recouvrent toute la partie haute du volcan, du coup pas de visibilité sur le cône éruptif. En début de matinée, le ciel était bleu à perte de vue, mais malgré cela, il était impossible d'apercevoir la lave. Peut-être que ce soir, à la faveur de la nuit, nous allons voir la rougeur volcan, mais pour l'instant, on n'y peut pas suivre à Zot, rien, 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 juste une coulée noire, avec un petit peu la fumée en bas, mais on doit voir ça à l'heure d'un reportage. Restez avec nous, Henri, nous vous retrouvons dans quelques minutes. Au petit matin, justement, la coulée qui dévalait les grandes pentes du volcan s'est figée à environ 2 km de la route. Quelques fumeroles étaient encore perceptibles, et depuis hier, la progression de la lave était justement au ralenti. L'activité s'est arrêtée pour une courte durée, on vient de le dire, aux alentours de 4h20, et vous étiez certainement en route, en direction du Grand Brûlé, lorsque vous avez appris la fin de cette éruption. Vous n'avez pour autant pas rebroussé chemin, et vous avez eu raison, puisque le panorama était tout de même grandiose. Le reportage d'Henri-Claude Delma et Philippe Poirot. Le cône n'a jamais été aussi visible. Soleil y flambe, pas l'ombre d'un nuage pour limiter le regard. En ce début de matinée, les conditions sont idéales pour l'observation. On est plus gâtés aujourd'hui, au niveau de la coulée, on voit carrément mieux. Un bon moment. La vue, c'est extraordinaire. Il y avait un super lever de soleil, sans nuages, vraiment génial. Un beau 15 août. Oui, un beau 15 août. Mais voilà, seuls subsistent quelques fumeroles au sommet et sur le front de coulée. En fait, le ciel et la terre n'ont jamais été au diapason pour cette éruption. On arrive en retard, on a perdu la surprise. TV Bois amène maman et voit l'éruption bien, même comme il faut. La dommage. A cause vous les déçus, mademoiselle ? Parce que je voulais voir. Ou tu veux voir quoi ? Le volcan, l'éruption. La bouche éruptive s'est tue, mais demeurent pour certains les images de trois nuits en rouge et noir. À 5h, ça coulait encore. C'était très dégagé, avec un ciel magnifique et des étoiles et tout. Il y a un chemin qui longe tout ce qui est vert. Et là, on arrive et on sent la chaleur. Il est vraiment joli. Puis après, le lever de soleil, voilà. Top. Pour consoler le peu de visiteurs de ce jeudi, la fournaise s'offre de la mer au sommet et de bois blanc au tremblé. Comme d'hab, toujours aussi impressionnant. Ici, c'est beau. D'ailleurs, on voit, il est encore bloqué devant. Ouais, mais regarde tout ça. On dirait que c'est du relief. C'est... T'as tes anciennes par là-bas. On voit que c'est même séché. La verdure a repris le dessus. Non, c'est magnifique. Une éruption comme une cerise sur un gâteau qui finalement se déguste toute l'année. Surtout par beau temps. Surtout par beau temps.